Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec l'Ethiopie. On se retrouve donc à la fin de notre guerre avec l'Ottoman, on s'était bien posé, on va dire ça comme ça, et on était parti pour chercher Erevan, tranquillement. Donc on est rentré en guerre contre eux en n'emmenant pas la Perse, puisqu'on a pris soin de déclarer cette guerre avant d'arrêter la guerre avec l'Ottoman. Je ne sais pas trop s'il va l'appeler après, parce qu'il garantit toujours une dépendance, donc peut-être que quand je vais prendre des territoires, ça va partir en Suissette, on verra s'il y a besoin d'écraser la Perse, on écrasera la Perse, c'est pas grave. Les particularistes sont en train de se tirer partout, puisque c'est des particularistes ottomans, donc ils n'ont rien à faire avec nous, ça c'est cool. On avait une surexpansion de porquis, mais beaucoup de stabs, donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal, ça va gueuler, il n'y a pas trop de débat là-dessus, mais c'est pas grave, on va enlever la pose. Alors là on a peut-être un peu trop de troupes ici, Sainte-Catherine-de-la-Roue. Alors, auprès du Mont-Sinai, au pied du Mont-Sinai, au Moïse-Rézu, les 10 commandements se trouvent un monastère dédié à 5 Catherine d'Alexandrie. D'accord, et on a les fidèles libérés en Sinai. Très bien, alors où est le Sinai ? Ici, c'est bien ce qui me semblait que c'est dans ce coin, mais on n'avait pas libéré ça encore. Ah oui, non, peut-être pas, on vient de... il devait manquer juste cette province-là. Et bien parfait, on va pouvoir s'en occuper, pas de soucis. Donc oui, là, il y a beaucoup trop d'hommes. On va garder ces 60 K là, ouf, quoi que, eux ils partent quand ? Le 13 janvier, on arrive le 15 janvier, le 17 janvier, le 16 janvier, parfait. Vous, vous êtes pas loqués, vous allez revenir, alors pas par là, parce que vous allez tomber sur ces cons, mais revenez par ici, pour gérer un peu le bordel. Ici, on était en train de se recaler. Donc j'ai relancé les bateaux, puisque... Ardabil n'a aucun bateau, donc j'ai ressorti les bateaux, du coup, autant qu'ils fassent leur taf. Ok, c'est pas mal, sympathie pour les séparatistes. Donc ça va gueuler, ça va gueuler, de toute façon on va avoir des événements pourris, il n'y a pas de problème avec ça, on le sait. Hop, on est parti, on va assiéger ce truc. On a peut-être pas besoin d'être 30 000 par contre, j'imagine qu'on ne peut pas passer. L'Ottoman, ouais, voilà. L'Ottoman ne nous laisse pas passer, donc c'est pas grave, on va se poser là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Ah ! Notre héritier est mort ! Merde ! Ouh là, mais qu'est-ce qu'il s'est passé là ? On a deux successions assurées et un mariage. What the fuck ? Ok, on a notre héritier qui est mort. On s'est mariés en même temps. Et j'ai l'impression qu'on a eu deux héritiers. Quatre, trois, c'est dommage, celui-là était mieux, mais il a dû mourir dans la foulée. Ok, bah, l'amitié éternelle, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi ? Donc, il a 14 ans, notre héritier était presque aussi vieux que son père, hein, donc c'était assez prévisible qu'il allait crever. Ici, on va avoir du rebelle dans le coin. Il n'y a pas trop de doutes. On se calme, on se calme. Les ottomans, ils nous posent une discorde, en plus, les fumiers. On est beaucoup trop nombreux, ici. Vous, vous allez descendre au caire, parce qu'il va nous falloir désarmer un peu partout, je pense, pour gérer le bordel, là. Ici, vous gérez la zone. Pas celle-là. Vous, vous gérez celle-là, voilà. Ici, vous allez vous poser sur le fort. Et je pense qu'il va être temps de recruter de nouvelles troupes. Hop, on va recruter une armée supplémentaire dans le coin. Alors, nos conversions, ça se passe plutôt bien. Tiens, regardons un peu où est-ce qu'on a des édits dans le coin, là, visiblement. Alors, ici, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Ici, c'est terminé. Ouais, cet édit, cet état était... On va le garder, l'état. Je ne suis pas sûr qu'il était super rentable, mais il était gratuit, vu que c'était notre vassal. Donc ici, on a Manga et Muniyo. Manga. Hop, et Muniyo, qui est en train de se convertir. Parfait. Alors, on a beaucoup de missionnaires qui glandent. Regardons donc un petit peu la religion. Donc ici, on a encore un peu de sunnites. Ah non, ça, c'est les terres sauvages, pardon. Ici, il faut légitimer, bien sûr. Ça, c'est pas chez nous. Bon, ça commence à être pas mal, hein, les conversions, mine de rien. On a Piginda. Pidinga, pardon. Pidinga, c'est cette zone. Ok, c'est cette zone-là, qui n'est pas encore tout à fait stabilisée. Ouh, 2-0-2 ici, mais on va le faire, surtout que ça ne coûte rien. Hop, unité religieuse imposée. C'est parti. 13,66 par mois, la conversion, ici. Ça fait mal aux fesses, mais bon, on gagne du blé, donc on va se permettre. Donc ici, lui, il fait le taf, hein, lui, il fait le taf. L'autre, il est parti pour se déplacer. Lui, il n'est pas encore arrivé, donc on va attendre un peu. Bon, l'Ottoman va recruter massivement, c'est normal. Il va falloir qu'il gère ces 50 000 mecs qui traînent un peu partout, là. Alors, je ne sais pas où il est parti, à Drabah-l'île, parce que là, s'il veut faire le tour, c'est un peu protégé par les particularistes. Et s'il veut faire tout le tour jusque-là, eh bien, grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Alors, on a des soulèvements. Donc là, la question, c'est, est-ce que ça vaut le coup de claquer des points ? Oui, on est à 120%. On a terminé la doctrine, donc je pense qu'on va complètement se permettre de claquer des points, surtout qu'il nous reste encore 81 mois, là, pour en profiter. Hop, 17 points, on va pas se faire chier pour 17 points. L'indépendance des Chokou est 19 points, et hop, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Anup, pareil, 17 points, le point d'absolutisme, on va pas se gêner, hein. Là, ça va être grave le bordel pendant quelques temps, quand même. Alors, il va falloir que ça tombe ici. Voilà, c'est parfait, donc on va sur la capitale, eux, ils vont se scinder, hop, un là, un là. Donc la corruption monte, mais quand on va légitimer, ça devrait aller un peu mieux. Au niveau des investissements qu'on peut faire, on a Fayoum, qui est pas inintéressant, mais on est un petit peu trop dans le mal. On va débloquer ces trucs-là. Ouah, putain, ah ouais, ça faut qu'on fasse ça. 0,90 au care pour 255, il n'y a pas photo. On est encore large, en termes de troupes. 43k et jazz, pour 33 points. Ouais, bah, on est calme, hein. Pas de soucis. Oh, le siège est tombé direct. Il y a des mecs qui arrivent avec des trucs, mais on s'en fout totalement. Ok, on n'est qu'à 58%. Intéressant. Parce que son armée s'est cassée, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour ce prix-là ? Bon, en fait, on peut déjà tout prendre, tellement c'est de la merde comme pays. Et le blé. Et l'Ottoman et le Maroc ne vont pas apprécier. Bah, on s'en fout, hein. Hop là. C'est parti. Alors là, du coup, on a deux forts. Un fort level 2, un fort level 2. Tous les deux en montagne. Celui-là m'a l'air un peu plus intéressant, parce qu'il bloque là. Et il bloque sur le terrain. Donc, on va virer celui-ci. Hop. On va pouvoir légitimer. Tac, tac. Oui, on se rajoute un petit peu de légitimation à l'ancienne. On n'a plus à ça près. Un petit peu de surexpansion. 125%. Tranquilou. On a terminé une mission. Il a terminé une mission. Qu'est-ce qu'on a terminé comme mission ? Unifier la région ? Non. Je ne la vois pas. Ah, si, celle-là. Libérer Erevan. Un gain de 10 en prestige. Bon, on n'a pas vraiment besoin de prestige pour l'instant. Donc on va la garder de côté. Et on peut investir un peu. Hop. Et hop. Voilà. On a investi du blé. Alors, vous, repliez-vous par là. Et vous, vous allez revenir dans le coin. On va sans doute avoir besoin de vous un moment ou un autre. Ah, c'est vrai que j'avais des emprunts. J'avais oublié. Assemblée Clonial. 10 d'aspiration à la liberté en Ostra-Pien. Ok. Zazo, 30 points. Hop. Voilà. On claque. On claque. On claque. La Géorgie, 17 points. On s'en fout complètement. La Syrie. 34 points. Allez, hop. Taisez-vous, les gens. Ici. Pourquoi je ne peux pas... Ah, c'est un explorateur qu'on a là. Bah, écoutez, entraînez-vous pour la peine. On a découvert un agent. Ok, très bien. On a bientôt terminé d'intégrer Tunis. Ce qui va nous rapprocher de l'Espagne. De manière assez intéressante. En plus de nous donner une bonne armée pour gérer. Des séparatismes aussi, on s'en fout. Vous. Gérer un peu le coin, là. Voilà. L'Espagne veut un accès militaire. Non, 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 non. C'est gentil, mais non. On a terminé des conversions, ici. Je crois qu'on avait envoyé ce qu'il fallait. Ici, on a trois provinces quand même à convertir. Ça nous rapporterait 1,28. Il nous reste combien d'états ? 46 états en tout. On va attendre, on va attendre que Tunis soit converti pour ça. Alors, il y a une révolte qui a pété. Ça a été plus vite que prévu. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un mec s'occuper des alliés. Voilà, parce que la Perse n'a peut-être pas trop aimé la blague, là. Toi, tu t'occupes de gérer les rebelles. On est d'accord. Donc ici, ça gueule. Là, on peut envoyer des mecs ici. D'accord, très bien. Pourquoi pas. Sauf que non. Ah, c'est là-bas que ça a popé. Ok, 38k ici. On va foutre un général et on va y aller. Un mec potable, un toit. Hop, oui. Va me gérer ses corniaux. Ok, on convertit des gens. Répression implacable des sunnites. C'est parti. Indépendance des ottomans. Ça a commencé à coûter un peu des points. 44k. Eux, on va les gérer, parce que de toute façon, ils vont gueuler. L'indépendance de la Syrie, par contre. 34 points. On va les détendre un peu. Les Edjazi. 33 points. Allez, hop. Taisez-vous, merci, au revoir. Ils ont pris le Zimbabwe, mais on va leur sauter dessus. On est moins nombreux, mais on est beaucoup plus efficaces que normalement. Alors, les séparatistes ottomans se sont soulevés. Comment on pouvait s'y attendre ? On va aller plutôt là. C'est où qu'il y a des traversées ? C'est quoi, ça ? C'est de la merde. Hop, on va choper un mec potable et leur sauter dessus. Putain, il commence avec un vrai général, les séparatistes ottomans. Ça déconne pas. Inflation. Ah, tiens, non. L'état de guerre perpétuelle, mis notre économie. Comment ça, l'état de guerre perpétuelle ? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Mensonge. Je dis mensonge. Voilà, ici, on les a explosés, comme prévu. Opposition généralité. Ah, merde. Ça, par contre, perdre un en stable, c'est toujours un peu chiant. Pause, pause, on se calme. Alors, ici, c'est géré. Une révolte là, ok. Une autre révolte en Tunisie. Ah, d'accord, ok, très bien. On a perdu et on a gagné là-bas. Donc, ici, ils se sont soulevés sous nos pieds, donc on les a défoncés. Ici, on les éclate. Qui c'est qui gueule encore ? Les Chokwe. Chokwe, ils sont gentils. Zazo. Pareil, Zazo, ils vont se détendre un peu. Nupin. Nupin, c'est 17 points. Très bison. 17 points. La Syrie. Il n'y en a plus à 7 points pour la Syrie. Hop, on va se regrouper ici. On va envoyer des gens s'occuper de gérer tout ça. Ici, il n'y a plus besoin de gérer là. Ça ne gueule plus. Ici non plus. Voilà. Concentrez-vous sur ce qui gueule. Attente. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, on peut gagner un peu de corruption. Pegu veut un accès. Non. Alors. Notre héritier est l'Arche d'Esprit. Ah, cool. Donc là, on va aller s'occuper de ces cons. Alors, cette armée là, vous êtes qui ? Vous êtes des bateaux. Ok, très bien. Vous, pointez-vous par là. On a beaucoup de corruption, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. On perd énormément de sous. Quel honneur. C'est l'heure des conseillers. Maintenance des états. Maintenance des armées. Lutte contre la corruption qui pique. Ouais, ok. Oula. On gagne un en stab. Ah oui. Ah oui, carrément. On gagne un en stab. Il n'y a aucun problème. Par contre, ici, c'est rendez-vous, les gens. Toi, tu vas à Constantinople. Et toi, tu... Euh... Bah non, il n'y a plus rien à gérer. Toi, plutôt, tu vas aller à Constantinople. L'armée avec le général, elle va s'arrêter et s'entraîner, plutôt. Voilà. Ça me paraît mieux comme ça. Ça gueule, ça gueule, c'est normal, hein. On a perdu pas mal d'hommes, donc... Il faut un peu de temps pour que ça se restabilise. Et l'intégration de Tunis est terminée. Parfait. Alors, Tunis a accepté son annexion. On a des séparatistes, ici. Ok, on va y aller. Hop. Hop. On a, du coup, récupéré suffisamment d'hommes, ici, normalement, pour s'occuper de ceux-là. Voilà, très bien. Au niveau des bateaux, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une frégate lourde. Quelques transports. Ok, alors, toi, tu vas rejoindre... Alors, oui, j'ai suivi votre conseil, au fait. Et j'ai envoyé mon marchand à Constantinople, plutôt que le laisser là, à envoyer des péons. Là, il est à Constantinople, et du coup, il ramasse quand même 25. Ce qui est pas dégueulasse. Toi... Ah, merde, je me suis couvré. Où est-ce que je l'ai enlevé ? Je pensais avoir enlevé celui-là, mais... J'ai enlevé celui qui était ici. C'est pas grave. T'es où, toi ? Ah, Bassaura. Donc ici, tu transfères. Hop, voilà, c'est parti. Tire-toi de ce nœud pourri. Ok, donc ici, lui, est bientôt arrivé. Il va pouvoir... neutraliser les rebelles dans le coin. Les accès militaires, ça va bien les minutes. Ici, il va falloir qu'on attende de refaire un peu les troupes, quand même. Ah, des particularistes éthiopiens. Ok. Ça va devenir un peu le bordel. Clairement, ça va devenir un peu le bordel. Donc ici, on attend que lui soit là. On a beaucoup de troupes au nord, donc forcément au sud, c'est un peu plus l'Adèche, mais c'est pas grave. ça va se gérer. Il y a un peu de la France qui se balade, ici. Il va falloir qu'on colonise ce sable aussi, ça me fait un peu chier, mais bon. Bon, eux, ils vont aller s'occuper de ces 8000 hommes sans problème. Pas la peine de s'y intéresser plus que ça. Putain, la vache, ils sont nombreux, les gens. Regrenons un peu ça. Le Bénin, il se détend un peu. Le Kikonja, il se détend un peu. Aïr, c'est 40 points, quand même. Ok, on n'a plus de points, et eux, ils continuent de gueuler. On ne peut rien faire pour qu'ils gueulent moins. Bon, il va falloir qu'on s'en occupe. C'est quoi, ça ? C'est parti. Les particularistes, notamment, ont franchi la frontière. Ils sont où, ces cons. Les gars, ils font de quoi, là ? Fauter de moi ? Putain. Putain, sérieux, quoi. Ils me sautent dessus, ces enfoirés. Très, très bien. On va récupérer un général et on va les affronter, tant pis. Ici, on va terminer ceux-là en speed. Ici, il va falloir les envoyer là, parce que mine de rien, ici, c'est plutôt stable. Hop, la bataille de Alep, c'est fait. Donc, on prend les 25 000 hommes et on les envoie à la capitale. Pourquoi vous n'avez pas bougé ? Pourquoi vous n'avez pas bougé ? Ah, putain, non, ils ne peuvent qu'encore bouger. Voilà. On les envoie à la capitale, disais-je. Ici, ça passe. Ici, ça passe. Ici, du coup. Faut qu'on remonte à Trébisonde. On va aller à Trébisonde, voilà. Ici, on n'a plus besoin d'autant d'hommes. On va commencer aussi à les descendre. Alors, pas tout en bas, tu vas aller ici. Il va être 39 000 hommes, c'est bon. Il va me falloir des troupes là-bas. Donc, je me demande si je ne vais pas plutôt les envoyer directement à Borneau. Ici, ils sont gérés, les gens. Ok, on va scinder histoire de dessiéger ça vite fait. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, notre mec est mort. Il avait 71 ans, très très bien. Oh, l'héritier de merde ! D'accord. Malheureusement, notre... Notre cher... Notre cher nouvel héritier était un peu pourri en termes de... de légitimité, n'est-ce pas ? Du coup, c'est un peu le bordel à Asbin. Asbin, c'est où ? C'est là, vous êtes sérieux ? Bon, voilà, tant pis, hein ? Ah, par contre, notre héritier, ça ne va pas être possible, hein ? On va direct le cramer, hein ? Je suis désolé, mais... c'est pas possible, hein ? Euh... Congo, nos ports sont mariés avec eux, mais ils ne veulent pas, parce qu'ils ne vont pas vouloir, parce qu'ils sont des loyales. Ok, ici, on se remet en neutralisation. Bon, c'est un peu le merdier, hein ? C'est normal. En général, quand on termine des guerres comme ça, c'est un peu le bordel. Voilà, déjà les provinces légitimes... Ça devrait calmer un peu... euh... Bah ici, ils vont peut-être se taper dessus, eux, parfait. Alors là, il va nous falloir un général... Tiens-toi, vous allez vous occuper de lui. Ici, vous allez là-bas. D'ailleurs, vous allez plutôt vous represser là-bas, parce qu'il a moyen qu'il se bouge tout seul, lui. Alors là, par contre, on peut prendre notre petite mission, euh... Pour gagner un peu de prestige. Ça ne coûte pas cher. Bon, la légitimité, euh... C'est pareil, hein, ça va... ça va augmenter l'agitation. 7 d'agitation. Waouh ! Imprimeur des loyaux, mécontentement, unité religieuse, légitimité, surexpansion... Ouais, surexpansion, c'est pas encore terminé. Ici, on va les calmer un peu. Alors, eux, il y a tout ce qu'il faut comme troupes pour les gérer, donc c'est pas grave. Là, on va les calmer un peu. Au fait, vous, là, vous, vous y allez, vous ? Qu'est-ce que vous foutez ? Ok, alors, comment ça se passe ? Donc là, on a... On souhaite se préparer à attaquer la Russie, très très bien. Des particularistes éthiopiens. What ? Vous venez d'où ? Ah, mais c'était les... non, c'était les particularistes, c'était les mecs qui sont soulevés là. Ok, très très bien. Bon, chaque chose en son temps. Ils font 45 000 hommes, on va écraser cette armée-là et on ira s'en occuper après. Ah, on va pouvoir s'occuper des nobles. Voilà. On a dû prendre un emprunt. Voilà, là, on va pouvoir les rendre un peu plus heureux. Parfait. Ici, est-ce qu'on peut pas leur taxer du blé ? Non, pas tout de suite. Donc l'union personnelle, ça fait un peu chier, mais il y a quand même assez peu de chance que notre mec meure incessamment sous peu. Ok, ici, on se regroupe, on lui saute dessus parce que ça va bien. Vous êtes qui vous ? Les Pays-Bas ? Bon, c'est pas le moment d'envoyer les gens convertis, hein. Il y a un petit peu trop de... de bordel ambiant. L'agitation, ça donne quoi ? Ici, c'est calmé. Ça gueule encore un peu là. Ici, ça s'est pas encore soulevé, mais ça va probablement lui arriver à un moment ou à un autre. À mon avis, c'est ici que ça va péter après. La Tunisie, c'est pas où font plus, hein. Tu vas revenir par là-bas. Oh non, tu vas peut-être rester ici et... t'occuper un peu de ce coin, là. Voilà, ce fort, il est pas utile, hein. Hop, dégage. Je dirais que j'ai pas du tout regardé la Tunisie, du coup. Il y a sûrement moyen de faire des états intéressants. Alors déjà. Ça, voilà, ça on prend ça. Ça, 1,32. Ça, 1,07. Ça, 2, on prend. Ça, 0,96. Non. Ça, 0,43. Ici, Fez. 1,02 pour l'instant, c'est pas ouf. Ici, 0,84. Ah, c'est pas si intéressant que ça, au final. On va quand même prendre Fez, parce qu'il va devenir intéressant à terme. Il y en avait un, 1,32, ici. Voilà, voilà. Parfait, voilà. On a fait tous nos états. On est bien. Les 4000 hommes qui sont là, ils vont aller rejoindre ceux-là. Pour une future troupe. D'ailleurs, je pense que... Ouais, faut qu'on rembourse nos emprunts, mais on va en rembourser un. Voilà. Comme ça, on en élimine un, déjà. Ah, mais putain, ils sont relous, eux. Oui. Ok, on se casse. On va aller jusque-là, je pense. Ça, au moins, on est à peu près tranquille. Il devrait plus trop nous sauter dessus. Parce que lui, en plus, il est là pour s'occuper des Ottomans. Donc, il nous attaque que parce que c'est plus rentable pour lui de passer par là, quoi. C'est un peu relou. Guerre de succession entre la République des deux nations et l'Espagne. Ok. Très bien. Bon, ici, ils se sont bien tapés dessus. C'est parfait. Des pluies fertiles. Très, très bien. Une bataille. C'était où ? C'était là. Ok. Alors, on va prendre... Putain, la vache, toute notre infanterie, elle a souffert, hein. Voilà. Je veux mille hommes. Ils vont là. Ensuite, derrière, on détache pour le siège. Et on se tire. Ici. On va là. Si je veux faire ça, ouais. On va là. Et on va lui sauter dessus, à ce con, là. Alors, l'Ottoman. Il peut corrompre les fonctionnaires. Ouais. Il peut fabriquer une revendication. On n'a plus du tout de revendication chez lui. Intéressant. On va en prendre une sur Amid. Hop. Voilà. Même si avec l'impérialisme, c'est pas forcément ouf. Ca fait toujours ça qui coûte moins cher. Hop. Donc là, on a une armée qui arrive. Tranquillement. Ok. Eux sont soulevés. On va se les faire vite fait. Ici. On y va. La vache, on les a défoncés. Ca y est. Ca se légitimise. Hop. Voilà. Parfait. Donc ici, du coup... Ah, c'est pas encore géré. Donc on va aller se mettre... Il y a une montagne dans le coin. Ouais. C'est de la montagne partout. On va aller se poser là. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Putain. Donc là, il va s'occuper de... Ok. Là, ça coûte 18. On peut les gérer déjà. On peut les gérer déjà. Eux. Eux. On est sur place. Plus quatre d'agitation quoi. Ca fait mal aux fesses. Eux. Vous. Vous, vous avez peut-être mieux à faire. Genre aller par là-bas. Lui, il va gérer. Le commandant qui est là, c'est qui ? Amma. Toc. Amma. Tu viens là. Merde. Stop. Arrête-toi. Celui-là, on va lui sauter dessus. Gentiment. Allez. C'est parti. On en finit avec ce con. Ok. Entrée bisonde. Ca, c'est soulevé sous nos pieds normalement. Donc on devra les écraser assez facilement. Voilà. Donc là, c'est géré. Il faut quand même qu'on laisse quelques troupes dans le coin. Mais on a 60 000 hommes. C'est bien assez. Tu retournes au quart toi. Ok. Donc ici. Ouais. Bah écoute. Retourne là. Ca c'est quoi ? C'est de la montagne. C'est pas ouf d'attaquer. D'attaquer ça. Voilà. Eux c'est fait. On va plier les armées par là. L'agitation dans le coin. C'est plutôt propre. Toi tu vas rester là. Toi tu vas aller là. Vous rejoignez votre copain ici. Alors là, on est en train d'amener beaucoup de troupes quand même. D'autant qu'ici on les a défoncées. Vous allez vous poser là. Et vous, vous allez vous poser là. Où est-ce que ça gueule ? Ici un peu. Pas mal en bas. Beaucoup en haut encore. Ca commence quand même à se détendre un peu. Ca gueule en Tunisie en fait encore maintenant. Donc on va y aller. Toi. Va donc là haut. Ca gueule beaucoup dans ce coin là. Indépendance de l'Arménie. C'est sérieux les gens. Ils se tirent. Oui ils se tirent. C'est bon. Ok. Eh bien dis donc. C'était folklorique. Mais ça va se calmer un peu. Il nous reste encore 17% de surexpansion. Donc on va rester en positif. Contre la légitimité et tout. C'est pas ouf. Par contre on est au maximum de notre... Elle m'a perdu 6 à cause de la légitimité quoi. Ca fait mal hein. Il va falloir qu'on regarde ça d'un peu plus près. Si on pourrait accepter la sphère tunisienne. C'est quand le nombre maximal de cultures mises en avant au niveau 26. Ils sont encore dans deux techs. Une institution. On va acheter un oeil vite fait. Ca en est ouf. C'est pris de nulle part. Ah oui alors vous m'aviez dit. J'ai complètement oublié d'aller voir. Il me faut un philosophe. Ou un scientifique. Est-ce que j'ai ça ? Réduction de l'inflation. Des impôts. Un financier. Un maître de la monnaie. Un philosophe. Prestige annuel plus. Ouais. C'est pas ouf. On a quoi pour l'instant ? Puissance des missionnaires. Allez. Bon. On va quand même le prendre parce qu'il nous faut l'institution. Allez c'est parti. Bon. Bon 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 bon. Tout ça n'est pas si mal. On va dire. Il va nous falloir beaucoup plus de bateaux. Mais ce qui serait bien avant c'est de pouvoir rembourser nos emprunts. Et de gérer cette union personnelle. Donc je pense que le thème du prochain épisode ce sera ça. En attendant n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah du coup on va se donner rendez-vous très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.